Bienvenue sur la cinquième et dernière étape du Tour du Luxembourg entre Merch et Luxembourg-Ville, 178,4 km au programme, avec notamment le circuit final à faire deux fois au sein de la capitale luxembourgeoise, avec une petite cote de 700 mètres à 9% de moyenne pour rejoindre la ligne d'arrivée. Tout d'abord, eh bien, 4 pouvoirs vont animer la grande majorité de cette étape. Félix Gall, l'Autrichien d'AG2R Citroën, Sander Armé, le Belge de la Cofilis, Pierre Roland de BMW Hôtel KTM et Joël Nicolaou de la Cara Orale. Ils ont eu jusqu'à 3 minutes d'avance sur un peloton emmené par la Trek Sega Predo, qui contrôle l'écart puisque Félix Gall se trouve à 2012 au classement général. A 37 km du terme, Joël Nicolaou, lui, a quitté l'échappée, il était au bout de ses forces, tandis qu'au sein du peloton, eh bien, Osborne, le cours de la formation de Keninck Alpecine, lui, a été mis à terre, mais il va se relever. Du côté, eh bien, du peloton, la formation Groupe Amna FDJ accélère pour les dessins de Valentin Madouas, tandis qu'à l'avant de la course, avant d'attaquer le dernier tour de circuit, puis Félix Gall a donc distancé Pierre Roland et Sander Armé. Du côté du peloton, eh bien, on n'a plus qu'une quarantaine de coureurs. On voit la formation Arkea Samtite travailler pour Kevin Vauclin. Et nous sommes dans la dernière bosse de 700 mètres à 9% moyenne. Félix Gall, lui, est repris. Valentin Madouas va attaquer. Il est suivi par Kevin Genies, Mathias Kjalmose, le leader du classement général, et le meilleur jeune, Kevin Vauclin. Il sait qu'il doit gagner cette étape, Vauclin, pour remporter le général. Nous sommes dans le sprint maintenant à 4 coureurs. Et le plus rapide, c'est le vainqueur de la première étape et vainqueur du tour du doux, Valentin Madouas, qui s'impose donc devant Kjalmose, Vauclin et Geniet. Vous voyez ici le classement de l'étape et enfin le classement général final de ce tour du Luxembourg 2022. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.